Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dégustation d'exception d'un produit dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 9 de à votre table donc si vous ne l'avez pas vu allez le visionner parce que je ne vais pas m'étendre sur la préparation de ce produit dans cette vidéo je vais faire un petit résumé pour vous pour vous dire ou pour vous rappeler ou pour vous expliquer ce que c'est si vous ne connaissiez pas mais je ne vais pas voilà quoi blablater pendant des heures donc bref commençons cette spécialité que je vais avoir la chance de goûter aujourd'hui et la parfaite union du luxe et de la scatologie mesdames messieurs voici le copie de wac c'est considéré par beaucoup comme un produit noble et délicat ce café est l'un des plus chers au monde son prix au kilo tourne autour des 300 euros pour vous donner un ordre d'idée le café ordinaire coûte en moyenne 15 euros le kilo ça fait quand même 20 fois plus cher rien que ça cette merveille rare et convoité tu as une mouche bon ce qui justifie que ce café et 20 fois plus cher que le classique c'est sa production et son origine parce que c'est un café rare qui a donc une production limitée à quelques tonnes par an mais bon c'est un argument de vente les graines de caféier qui sont utilisés pour produire ce café sont récoltés ça y est on passe dans l'étrange dans le mystérieux dans le répugnant dans l'incompris et bien ces graines sont récoltés dans ni plus ni moins des crottes animales et d'un animal précis d'un louac d'où le nom copie louac voici une photo mignon n'est ce pas moins mignon quand on voit ses crottes je vous mets une deuxième image bon on croit que ça reste des crottes mignonnes dans cet épisode on va faire les choses bien je vais comparer le copie louac à du café classique pour bien cerner la différence qu'il y a entre les deux subtils ou non parce qu'il y a un truc à savoir c'est que je n'aime pas le café je suis pas un grand amateur de ça et je suis pas certain de cerner la différence entre les deux si je ne si je ne la teste pas en direct ce produit serait donc plus clair et plus doux que l'ordinaire et c'est ce qu'on va voir j'ai deux petits paquets de copie louac un avec les graines de café moulues et un autre avec les graines de café non moulues déjà ça semble bon de visuel elles m'ont l'air un peu plus flétrie que que les graines de café classique c'est pas mal en même temps elles ont subi une digestion donc c'est très 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 beau et passons directement au café moulues alors ça c'est le café classique alors niveau couleur je sais pas si ça se verra la caméra mais on est légèrement plus foncé sur le café ordinaire que le copie louac en même temps le copie louac de mémoire il est il est un peu moins torréfié que le café classique donc c'est cohérent alors niveau odeur déjà le café de base c'est un café qui n'a pas vraiment de subtilité si on peut si je peux me permettre de dire ça on a l'odeur de la torréfaction vraiment très prononcé pour le copie louac c'est légèrement différent on a cette odeur de torréfaction on a cette odeur de café mais on a aussi une odeur de cacao et une odeur de cacahuète ok donc je vais goûter la poudre d'abord avant de le faire infuser alors ça peut en surprendre plus d'un parce que je vais goûter la poudre de café tel quel mais le café peut être utilisé comme une épice on peut l'utiliser pour pour assaisonner une viande pour abromatiser une chapure pour plein de choses pour même même dans une purée vous pouvez mettre un peu de de poudre de café pour améliorer une purée bref vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec le café moulu et je vous conseille d'essayer parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir ou de faire ou de goûter et puis il faut arrêter de se dire que c'est pas parce que on voit toujours où on a l'habitude d'utiliser un produit d'une seule façon qu'on ne peut l'utiliser que d'une seule façon goûtons maintenant j'aime pas ça ok déjà le copilouac ne me fait pas grimacer donc on peut bien se rendre compte que le café ordinaire est plus fort que le copilouac le copilouac est vraiment ultra clair à côté on dirait du thé donc là je pense qu'on voit bien la différence de couleur ce qui est drôle c'est que j'ai mis la même quantité de café dans les deux après j'en ai peut-être pas mis la quantité qu'il fallait mais bon on voit bien que à gauche le café est bien noir alors que le copilouac est bien plus clair je vais commencer par le copilouac cette fois quand on boit le copilouac avant l'autre café on est obligé de faire une grimace je suis désolé c'était pas pour surjouer c'était pas pour faire genre j'aime pas le café mais alors vraiment le copilouac à côté du café classique ça n'a rien à voir le café classique c'est dégueulasse à côté alors soyons un peu plus objectif je vais regoûter le café classique bon celui là on est vraiment sur quelque chose de très fort et d'agressif alors que le copilouac le copilouac je ne grimace pas on est sur quelque chose de plus doux on est vraiment sur des goûts délicats on a ce goût de café il est très présent mais on a aussi un goût un peu de caramel de cacao de noisette après ça reste subtil attention c'est pas on boit ce café on a l'impression de boire du caramel liquide ou un chocolat chaud non pas du tout on reste sur du café mais c'est plus doux c'est plus agréable et quand je dis que c'est subtil c'est que tous ces goûts que je viens de vous décrire ils sont en équilibre avec le goût de café qu'on connaît et c'est super agréable je choquais c'est moins amer que le café d'ailleurs ah oui oui j'ai oublié de le dire ça il en a une légère attendez oui 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 c'est ça en comparaison le copilouac n'est pas amer pour résumer le copilouac ça a le goût qu'il faudrait que le café n'est pas très français pour la petite histoire ce café n'est pas unique en son genre il existe d'autres variétés comme le micha coffee qui est produit par des koatis au pérou ou le black ivori le plus cher d'entre tous issus des bousses d'éléphant en thaïlande appétissant tout ça et dites moi demain qui serait prêt à goûter du café digéré et affiné dans l'estomac d'un animal petite info le copilouac que vous avez vu dans l'épisode n'est ni un placement de produits ni un partenariat c'est un cadeau qui m'a été offert par un très bon ami que je connais depuis 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 très longtemps fait depuis mes études de cuisinier on a fait nos études ensemble et je le remercie énormément vous pouvez vous aussi le remercier dans les commentaires je sais qu'il lira les messages et ça lui fera plaisir en tout cas je vous dis à très vite pour un prochain épisode prenez soin de vous la grosse bise tchou